Bonne année, bonne année, happy new year, I'm happy to see you again, c'est un réel plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler d'un thème très capital, une question apparemment simple mais très difficile à répondre parce que très profonde, est le « qui es-tu ? ». Il nous est très difficile de répondre à cette question, mais rassurez-vous, j'ai été très étonnée de voir qu'un enfant de 3 ans, qui a aujourd'hui 9 ans, a pu répondre à cette question, il avait 3 ans. Aujourd'hui il a 9 ans et il sera mon invité au cours de cet épisode. Ne vous éloignez pas, on revient juste après. Merci. Au cours de cet épisode dans lequel nous allons parler de « qui tu es ? », je vais consacrer quelques minutes à un jeune garçon. Il avait 3 ans à l'époque, il en a 9. Il va nous dire qui il est en réalité, mais en anglais. Hi, young and big boy. Hi. Hi. How are you doing ? I'm fine, I'm great. So, can you tell us who you really are ? I, actually, I am a Christian. Okay, but you can just look in front of you and talk. So, who are you exactly ? I'm a Christian. Mm-hmm. I like being a doctor. You like being a doctor ? Yes. Have you been a doctor before ? No. So, why are you saying you like being a doctor ? Because I like helping people. You like helping people ? So, you don't like to see people suffering in front of you ? Yes. That's it ? So, what kind of doctor do you want to be ? I want to be a medical doctor. A medical doctor who takes care of children or of big or adults ? All, in fact, all of them. All of them. All of them. So, fathers, mothers, children, babies, all sorts of persons ? That is ? Yes. Okay. So, tell me, since when did you have that idea of becoming a doctor later ? I didn't plan for it. You didn't plan for it. It just came like that ? Yes. But it's God that planned it for me. It's God that planned it for you. Are you sure ? So, tell me, apart from being a doctor tomorrow, what do you want to be again ? Actually, I like being an engineer. An engineer again ? But I recall you were telling us, those days when you were three years old, that you would like to be a pastor. Yeah, that one, I totally forgot. You totally forgot ? Do you still want to be a pastor or do you just want to be a doctor ? I want to be a pastor, but I really like being a doctor. You really like being a doctor. That's really great. I pray that God will give you all the strength, all the wisdom, in Jesus' name. Amen. But I would like you to repeat after me, I know who I am. I know who I am. Just look in front of you, please. I know who I am. I know who I am. I am a doctor. I am a doctor. I am born to be a doctor. I am born to be a doctor. God made it like that. 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 So see me like a doctor I am. See me like a doctor I am. God bless you. Say God bless you. God bless you. Alors, famille Avoké, vous l'avez compris, certainement comme moi, c'est un jeune garçon de 9 ans qui sait, au fond de lui, qu'il est appelé à devenir docteur parce qu'il n'aime pas voir son prochain souffrir. En tout cas, ça, ça m'avait touchée. Alors, j'ai tenu à ce qu'au cours de cet épisode, il soit mon invité. Il s'appelle Bona Acha Timézié. C'est mon deuxième garçon. Alors, pour vous qui me suivez, qui ne savez pas ce que vous devez faire, je vous exhorte à vous approcher de votre Dieu. Si vous ne savez pas ce à quoi vous êtes appelé, ce pour quoi vous avez été placé sur cette terre, s'il vous plaît, demandez à votre créateur de vous le révéler. Il y a des personnes déjà dès l'âge de 1 an qui savent ce qu'ils doivent faire. Jésus, à l'âge de 12 ans, savait déjà ce qu'il était appelé à faire. Il a dit à ses parents qui s'inquiétaient parce qu'il était resté au temple lorsqu'il s'était rendu à Jérusalem. Il a dit, mais pourquoi me cherchez-vous ? Je suis là pour faire la volonté de mon père. Si j'existe, si je suis venue sur cette terre, c'est pour faire la volonté de mon père. Et moi aussi, Agape Ngoma, je suis là. Ce que je fais aujourd'hui, je fais la volonté de mon père. Je trouve du plaisir, n'est-ce pas, à être devant vous et à vous transmettre ce que l'éternel me met à cœur. Alors, je vous laisse pour aujourd'hui. J'espère que vous avez été béni par ce jeune garçon, Bona Hacher et à très vite. Alors, famille Avoké, ce que nous pouvons garder de cet épisode, c'est que Dieu nous connaît et il sait pourquoi il nous a plantés sur cette planète. J'aimerais que nous puissions plutôt réagir comme David. Il a dit, lorsque je n'étais qu'une masse informe et vide, tu me connaissais. Alléluia ! Tu me connaissais et tu m'avais déjà consacré. L'éternel a consacré chacun de nous, il vous a consacré. Mais, il vous revient de savoir dans quel champ est-ce qu'il vous a planté. On se retrouve prochainement pour un autre épisode d'Avoké. Merci.